Loral, tu as joué 20 minutes contre Reims, une vingtaine de minutes contre Amiens aussi. Comment tu te sens pour ta reprise ? Déjà, j'ai des bonnes sensations. Je n'ai pas de gêne aux genoux. Je n'ai pas d'appréhension aussi sur les contacts et les frappes. Donc, c'est le plus important déjà que je n'ai pas d'appréhension moi dans ma tête. Après, j'ai fait une bonne préparation avec les kinés. J'ai été très bien soigné ici. Ce qui me permet d'avoir la tête libérée sur le terrain et de penser vraiment qu'à mon jeu. J'espère que ça va continuer d'avoir des bonnes sensations et petit à petit de reprendre aussi le rythme des matchs. Tu t'estimes à combien de pourcentage aujourd'hui de ta forme ? Disons que déjà, au niveau ballon, je me sens bien. Je n'ai pas de gêne, comme je l'ai dit. Le strap ne me gêne pas pour jouer aussi. Peut-être que je vais manquer un peu de rythme sur les premiers matchs que je vais disputer. Peut-être que je n'aurai pas 90 minutes dans les jambes. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je travaille et qui va revenir petit à petit aussi. Donc, c'est de bon augure pour la suite quand même. Tu avais même blessure que Téji ? T'as échangé avec lui justement sur lui aussi, ses sensations, quand il avait repris le temps qu'il lui avait fallu pour lui ? Bien sûr, j'ai beaucoup échangé durant ma blessure avec Téji. Par rapport au processus aussi des soins, les étapes à passer, il m'avait un peu déjà tout expliqué. Et après, bien sûr, sur le terrain, sur les sensations, sur les gestes que lui le gênait, que moi, ça pouvait me gêner aussi. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup communiqué avec lui durant ma blessure et même après sur le terrain. Tu avais déjà vécu une période de blessure comme ça ? Non, honnêtement, c'est ma première grosse blessure, si on peut dire. Donc, c'était un moment compliqué, bien sûr, pour moi en tant que joueur. Personnellement, il fallait accepter la blessure et la digérer. Et voilà, comme je l'ai dit, après, on est très bien traité ici, le staff médical. Donc, voilà, c'est une période qui est derrière moi maintenant. Et maintenant, je n'ai qu'une envie, c'est d'aider l'équipe. Ça vous fait d'appuyer sur le terrain d'entraînement ? Vous avez fait des interdits ? Non, mais ça, on peut rappeler mieux, s'ils sont ou pas ? Non, c'est vrai que c'était la veille d'Angers. C'est sur une passe croisée que mon pied glisse. Il y avait eu pas mal de pluie les jours précédents. Donc, voilà, après le kiné qui était sur place à ce moment-là, on m'a dit que j'aurais pu me faire beaucoup plus mal. Donc, voilà, comme il m'a dit, c'est un mal pour un bien, la blessure que j'ai eue. Donc, voilà, maintenant, encore une fois, c'est derrière moi. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de jouer au foot. Tu avais des fourmis dans les jambes un petit peu ? Oui, bien sûr. J'ai essayé de faire vite, entre guillemets, mes soins pour aller sur le terrain, voir le groupe s'entraîner. Parce que c'est ça aussi, quand on est blessé, c'est qu'on n'est pas à part, mais on n'est pas aux séances d'entraînement, on n'est pas en déplacement, on n'est pas dans mise au verre. Donc, on loupe un peu les moments du groupe. Donc, ça aussi, ça m'a beaucoup manqué. Sachant qu'on a un groupe qui vit très bien ici. Et ce qui m'a manqué aussi, c'est la vie du groupe au quotidien. C'est revenu pour Amiens, qui est le premier tour à l'extérieur. En championnat, oui. En championnat, oui. En coupe, je ne l'oublie pas. Michel le rappelle, d'ailleurs. Tu sens que ça a été un déclic et que c'est quelque chose qui peut vous lancer ? Un déclic, je l'espère. Après, on verra sur les prochains déplacements. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est que même cette victoire en Coupe de France nous a fait beaucoup de bien à l'extérieur. Parce que malgré tout, c'était un match compliqué face à une belle équipe aussi. Et voilà, donc ces deux victoires à l'extérieur, moi, j'aime bien les associer parce que c'est deux victoires à l'extérieur qui s'enchaînent. Et ça ne peut être que positif pour la suite. Après, bien sûr, on sait qu'on va avoir des déplacements compliqués. Ça, on en est conscient. Mais il faut qu'on arrive à être autant libérés à domicile qu'à l'extérieur. Et le coach met beaucoup l'accent dessus. Et après, c'est à nous de l'intégrer aussi lors des matchs. Tu as joué beaucoup de matchs de Coupe de France dans ta carrière. C'est quoi le piège à éviter contre ces équipes prétendument inférieures ? C'est ce qui fait la beauté de la Coupe de France et qu'il y ait des surprises. Donc, c'est ça qui fait que cette coupe est intéressante pour tous les clubs. Après, nous, ça va être notre premier match à domicile. Donc, on l'a bien préparé. On le prépare sérieusement comme un match de championnat. Après, quand il est une équipe de Ligue 2, qui a énormément aussi de qualités, il y a très peu d'écarts. Donc, voilà, à nous de ne pas tomber dans le piège, en plus à domicile. Et de rester sur la dynamique qu'on a trouvée depuis le début de l'année. Et de continuer à gagner les matchs. Il faut vraiment garder cette rigueur de victoire. Et à nous de le faire dès dimanche. Et pour bien se lancer aussi pour les prochains matchs qu'on va faire. C'est une compétition qui a énormément à cœur au président de Colin. Je ne sais pas, on se trouve au cœur aussi à nous. On sent que Michel aussi a envie d'exister dans cette compétition. Je sens que c'est vraiment un objectif. Oui, c'est un objectif aussi. De toute façon, quand je suis arrivé, les deux coupes étaient aussi un objectif du club, de faire un beau parcours. Donc, malheureusement, la coupe de la Ligue, on a été éliminé. Il nous reste la coupe de France. Et vraiment, par les joueurs, par le staff, et par tout le monde autour du club, elle est prise très sérieusement. Et de toute façon, on l'a vu, même le premier match de l'année, même si c'était une équipe a priori inférieure, il y avait quand même très peu de turnover. Donc, ça prouve l'implication du club et des joueurs dans cette compétition. Donc, voilà, c'est à nous, encore une fois, face à quand dimanche, d'être prêts et d'essayer de passer ce tour. Tu reviens au milieu de terrain. Pendant ton absence, Jaurie Chota a fait son trou un petit peu. TG est aussi revenu de sa blessure. Tu dois refaire ton trou pour aussi ? En tout cas, pour l'instant, j'essaye de reprendre mes sensations, mon rythme. Et après, bien sûr que je dois gagner ma place. Il y a des joueurs qui ont fait de très belles prestations, notamment Jaurie, Stégy, Flo, Damien. Dans le milieu de terrain, il y a une très belle concurrence. Mais ce qui ne peut pousser que l'équipe vers l'eau, c'est une concurrence saine. Comme je l'ai dit, le groupe vit très bien. Donc, une concurrence, c'est ce que j'ai connu à Lyon. De la vivre ici, ce n'est pas une nouveauté pour moi. Donc après, à moi de prouver à l'entraînement et en match que le coach peut me faire confiance et que je peux aider au mieux cette équipe. J'ai quand même très envie de jouer. Je suis un compétiteur. Je suis venu ici à Montpellier pour avoir du temps de jeu, jouer et m'éclater un peu comme j'ai pu le faire à Nîmes. Donc voilà, je suis un compétiteur. J'accepte la concurrence. Mais après, je vais tout faire pour être sur le terrain le plus souvent possible.